Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour introduire un nouveau vlog du coup je vous prends on est le vendredi 13 septembre et il est presque 5h du coup je vous prends en fait pour introduire ce vlog car disons que je suis toute retournée là ça soit peut-être pas mais ça fait depuis hier soir que j'ai du mal à dormir parce que ça fait un moment qu'on a réservé ça mais cette nuit on part en croisière avec chérie pour une semaine c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait et du coup c'est l'occasion de vous prendre avec moi du coup chérie m'a offert une croisière pour mes 30 ans donc quand on a réservé j'étais toute excitée après disons que comme c'était loin l'engouement est un peu retombé et là comme ça approche gentiment bah là le stress c'est quand ça remonte et là il y a le stress de oui c'est bientôt le jour J il faut préparer les valises là j'ai ma valise qui est prête il faut que je charge les dernières choses dedans mais j'ai l'impression que j'ai pris toute ma garde-robe d'été pour vous dire parce que là ça a tourné chez nous le temps maintenant il fait 10 degrés alors qu'en vent il faisait très chaud et où c'est qu'on part bah on va du côté de la méditerranée il va faire très chaud donc j'ai ressorti toute ma garde-robe bestival voilà pour le coup mais je suis excitée donc on va faire un petit tour de méditerranée entre la France, l'Espagne, les baléares il y a une des deux îles italiens que je sais jamais laquelle à Sardaigne ou à Sicile et ensuite on revient sur l'Italie avec Rome et après on revient au port de départ mais voilà je réalise pas donc voilà oh mon dieu je vous dis pas mais le stress je... moi c'est toujours ça c'est le stress arrondé par le stress d'avoir oublié quelque chose déjà en faisant la valise là il y a le stress avec les papiers parce que j'ai tous les papiers d'embarquement tout ça parce que je crois que pour monter dans le bateau c'est pire que de monter dans un avion voilà et du coup oui je vous introduis ce vlog maintenant parce que je pense que demain ça va être le voyage donc j'aurai peut-être pas trop le temps de vlogger et surtout de vous faire une partie face cam et ensuite ben on va arriver au bateau donc voilà je ne sais pas quand je pourrais vous reprendre face cam moi je préférais vous reprendre un peu pour introduire avant le départ mais voilà c'est une expérience comme je vous dis moi j'ai jamais fait croisière un chéri il avait le choix il savait que je rêvais de faire une croisière où il fallait m'emmener à Disneyland Paris parce que ça aussi c'est que je rêve d'y aller à Disneyland Paris et il m'a dit bon bah cette année Disneyland Paris avec les Jeux Olympiques il n'était pas très chaud à y aller donc il a préféré m'emmener faire une croisière donc voilà c'est un bon petit tour d'Europe et puis pour moi disons que c'est une alternative étant donné qu'avec mes problèmes de santé je ne me sentais pas encore tout à fait en état pour reprendre l'avion et ça m'évite un stress en moins on va dire parce que l'avion je pense vraiment encore plus stressé et ça me permet disons de repartir un peu à l'étranger sans avion pour le moment bon après je sais très bien qu'il va falloir un jour que je le reprenne parce que j'aimerais repartir en Grèce dans des pays pas tout près et bah il va falloir que je le prenne mais là on n'en est pas encore là là c'est vraiment on se dit bah ça va être le bateau il va falloir s'habituer je sais pas comment ça va être une fois sur le bateau mais je connais mon amie qui est avec nous en Valais sur le vlog de nos vacances à la montagne a fait des croisières et il nous a dit vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez vivre donc voilà mais vraiment j'ai hâte et du coup vous verrez tout ça avec moi j'essaierai de vloguer, de prendre des rushs, de vous montrer comment tout ça se déroule j'essaierai de vous prendre aussi par moment FASCA et voilà vous faire un petit suivi et là comme je vous l'ai dit je boucle ma valise comme je vous l'ai dit j'ai pris ma plus grosse valise parce que j'ai prévu quand même du matos on va dire et on sait qu'il va faire chaud donc j'ai prévu des caleçons de bain etc tout ce que vous voulez et bien entendu j'ai mon matériel pour filmer qui va m'accompagner et demain non pas donc plutôt cette nuit car nous partons demain matin à 5h ça va faire mal ça on a le quart d'accompagné qui vient nous chercher à Bâle et ensuite on a 8h de route pour partir de Savonne en Italie donc voilà là moi je sais que je ne dors pas dans le bus alors disons que je vais essayer de dormir un peu avant de on va se lever à 3h du matin je pense pour être sûr d'être à l'heure à Bâle et après je pense que je vais essayer de lire donc j'ai chargé mes liseuses vraiment j'ai tout préparé et puis du coup pour m'accompagner alors j'ai bien entendu j'ai pris des livres bon pour commencer on va commencer avec la lecture numérique j'ai commencé hier soir les jumelles de l'Atlantique d'Isabelle Schins aux éditions Fleurus je vous mets la couverture ici car c'est une lecture en numérique comme je vous dis je l'ai commencé hier donc si vous voulez on suit c'est un pêcheur qui est un pendant qu'il est en train de pêcher il va retrouver un jour deux jumelles et il va donc les prendre sauf que lui malheureusement il est trop pauvre il ne peut pas s'occuper de deux enfants alors il va trouver un noble et il va lui expliquer ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'il a trouvé ses filles donc avec le noble ils vont s'arranger le noble va prendre une des deux filles et l'élever à Paris et lui il va garder la deuxième et il va l'élever avec sa femme avec qui il n'a pas eu la chance de pouvoir avoir des enfants et ces deux jumelles on va après on va passer 16 ans en arrière plus tard et on va voir ce qu'elles sont devenues et surtout elles ne se sont jamais vues et elles ne savent pas qu'elles sont jumelles voilà donc je trouve que c'était intéressant à voir surtout qu'on a ce côté un peu historique ça se passe en 1846 j'ai un doute en tout début en tout cas quand il les trouve et vraiment je me dis que ça peut être une bonne lecture puisqu'il y a ce côté un peu mère on est en Bretagne je crois avec une des deux jumelles donc ça peut être intéressant et du coup je pense que cette lecture va m'accompagner demain en plus c'est un service presse donc je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance et j'espère pouvoir le lire pendant la croix-là surtout qu'en temps donné qu'il y aura 8h de car à l'aller et 8h au retour je pense que j'aurai quand même le temps de lire sur le trajet sinon je vais également il y aura des livres numériques je ne sais pas encore lesquels je vais lire mais pour m'accompagner je vais également prendre Caraval le tome 1 c'est de Stéphanie Garber c'est aux éditions Le Livre de Poche voilà je vous montre la cour là mes souvenirs sont bons en fait on suit deux sœurs qui n'ont pas une vie facile et une d'entre elles écrit régulièrement à Légende en fait Légende y vit sur une île et il organise régulièrement un jeu qui s'appelle Caraval le rêve de ces deux sœurs c'est de pouvoir participer à Caraval et une des deux du coup écrite à Légende en espérant pouvoir y participer Légende n'a jamais répondu et là l'une des deux je crois la plus âgée c'est qu'elle va devoir se marier donc ses rêves sont terminés donc elle écrit une ultime lettre à Légende pour lui dire que voilà cette fois c'est fini elle ne pourra pas venir sur son île pour participer à Caraval et là Légende va lui répondre et va l'inviter sur son île donc elles vont s'enfuir avec sa sœur et du coup aller sur la fameuse île de Légende sauf qu'arrivée sur place les choses ne vont pas se dérouler comme prévu la jeune sœur est enlevée et la grande va devoir participer à Caraval en sachant qu'elle doit réussir les épreuves parce que si elle n'y arrive pas elle ne reverra jamais sa sœur donc voilà là je ne vais pas encore commencer du tout c'est une lecture qui va m'accompagner sur le bateau je me dis que ça peut être sympa d'avoir un peu de fantastique pour m'accompagner et c'est un livre que j'ai depuis des années dans ma page qu'il faut que je sorte surtout comme je vous dis la de Saxus a sorti une suite en fait et qui m'intéresse aussi beaucoup donc il faut d'abord que je lise Caraval pour pouvoir me lancer dans l'autre saga qui est publiée chez The Saxus parce que si vous lisez l'autre saga en fait vous faites spoiler Caraval donc là ce n'est pas mon but donc voilà il faut que j'avance dans Caraval alors j'espère que ce sera l'occasion et comme autre lecture papier qui va m'accompagner j'ai décidé de prendre Les fiancés du Pacifique de Gjojo Moyes les sources d'édition haute huile voilà je monte la couverture avec un bateau ça me semble adéquate voilà vraiment tout dans l'optique croisière donc là on est à Sydney en 1946 au lendemain de la seconde guerre mondiale il y a toutes les compagnes les épouses de soldats qui vont monter sur un bateau pour rejoindre leur mari en Angleterre et on va suivre du coup leur traversée donc j'avais envie de retrouver la plume de Gjojo Moyes je l'avais lu ah je ne sais plus le titre que c'était mais c'était le titre avec les bibliothèques aux Etats-Unis où c'est que les femmes essaient de faire une bibliothèque ambulante où c'est qu'elles se rendent dans les petits villages à cheval et j'avais lu Avant Toi de Gjojo Moyes et j'avais envie de retrouver sa plume donc c'est l'occasion également et celui-là non plus je ne l'ai pas encore commencé pour le moment donc on verra peut-être demain je souviens que je ferai un peu autre lecture pour l'alterner et sinon peut-être au bord de la piscine non sur le bateau pourquoi pas voilà c'est à voir du coup voilà pour mes lectures et moi du coup je vais vous laisser là je pense que j'ai déjà fait un rush qui fait je ne sais pas combien de temps mais à voir du coup vu que je vais vous prendre sur une semaine s'il y aura un seul vlog ou deux vlogs parce que si je vois que le vlog est trop long je vais peut-être le scinder en deux ça vous le verrez au moment du montage mais j'espère malgré tout que ce vlog vous plaira et vraiment je vous dis que j'ai vraiment hâte je stresse là mais j'ai vraiment hâte et je pense que quand j'y serai je vais aller finir et demain normalement on est censé arriver à une heure à Savonne et nous comme on a une cabine avec balcon je crois qu'on est dans les premiers à embarquer donc à peine on arrive à peine on embarque sur le bateau donc on ne devra pas attendre trop longtemps ça c'est bien et pour ce qui est de notre réservation ça fait à moins qu'on a déjà réservé mais on a vraiment pris une réservation avec tout compris dedans c'est à dire qu'on a le forfait boisson on a le forfait excursion donc vraiment on monte sur ce bateau et après on ne pense plus à rien c'est à dire que pour chaque escale on a déjà une excursion qui est planifiée donc on a juste à suivre et on n'a pas à se dire mais qu'est-ce qu'on va voir comment est-ce qu'on sort du port comment on revient au bateau à telle heure non tout est organisé sur ce au moins on est tranquille et on a pris quelques petits suppléments que vous verrez au fur et à mesure on s'est dit que tant qu'à faire on ne va pas faire des croisières tous les jours donc il fallait se faire plaisir et du coup on a aussi pris des suppléments qui nous intéressaient donc voilà vraiment pour cette intro de vlog j'espère que ça vous plaira et puis je verrai quand c'est que je peux vous reprendre face cam du coup je vous dis à plus c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 on a une carte heureusement mais ça va être un labyrinthe parce qu'il y a des choses à toutes les étages c'est vraiment un immeuble sur l'eau quand on est arrivé à côté du bateau c'était incroyable en fait la taille qu'il avait c'était supplir et hier comme je vous disais on a fait le voyage en car et quand j'ai vu la mer j'ai eu ma petite larme parce que la mer ça fait des années que je ne l'avais plus vue et quand je suis tombée malade je ne sais pas pour quelle raison je me suis dit je ne vais plus pouvoir reprendre l'avion je pense où il va falloir un sacré moment et je ne suis pas sûre que je vais y arriver et je me disais je ne vais jamais revoir la mer et là de la voir comme ça ça j'ai eu ma petite larme à l'oeil et là rien que vous en reparlez ça me fait quelque chose en fait de me dire ben oui là je suis sur la mer je l'ai revue c'est... je ne réalise pas mais c'est incroyable et ça montre qu'il y a d'autres alternatives aussi à l'avion, le bateau pour moi certes il y a du monde mais on est dispatché dessus et aussi il n'y a pas ces vibrations qui me font mal à l'oreille interne donc c'est une alternative alors certes c'est pas le même prix mais disons que c'est une alternative et du coup ben hier soir on a été première soirée sur le bateau on a commencé par un petit apéro avec chéri on a aussi testé la piscine les coins détentes après ben comme je vous dis on a pas bu l'apéro il y avait un musicien mais c'était génial parce que vous avez de l'animation c'est vraiment super et ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? ah aussi j'ai eu l'impression d'être une mannequin parce que je me suis fait il y a des photographes professionnels qui sont tout partout sur le bateau si vous voulez avec des fonds vraiment des lumières et tout et ils me proposent aux gens de les prendre en photo alors certains ils ont des fonds spéciaux d'autres c'est juste un fond comme ça et hier il y en a moi trois qui nous ont pris en photo et ils vous font prendre des poses vraiment ils savent comment vous positionnez pour que les photos donnent bien et aussi même avant d'embarquer sur le bateau si on a eu une photo et ces photos vous pouvez les retrouver alors certes c'est payant mais on s'est dit que voilà ça fait des beaux souvenirs alors ils en ont appris de moi et chéri donc ça fait des photos couples on a appris de moi toute seule des photos que chéri puis chaque fois ils nous positionnaient pour être vraiment à notre avantage et on nous a pris une fois à l'entrée du bateau une fois devant il y avait une veste pas au milieu de la couloir on nous a pris sur la veste pas une fois devant une maquette du bateau on sait que voilà et puis une fois devant un fond donc vraiment au bout d'un moment j'avais l'impression d'être je vous dis un mannequin et puis les poses qu'ils nous faisaient prendre c'était rigolo et vraiment au bout d'un moment j'avais mal ici vous savez à force de sourire j'ai jamais souri autant mais c'était génial et on va avoir du coup les photos et je pense qu'en souvenir on va ramener les plus belles parce que vraiment ça vaut le coup et en plus on a croisé plusieurs fois le même photographe alors quand il nous a vu il nous a fait ouais alors ben on y est retourné sinon niveau repas alors hier soir on a tous les soirs on a un restaurant attribué et j'avais pu choisir quand j'ai réservé quel restaurant je voulais donc j'en ai pris un au bol j'ai pris selon les noms j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait à manger voilà vous me direz ben c'est pas très malin mais voilà j'ai fait au pif et on est arrivé à ce restaurant on a scanné la carte et j'ai dit au gars mais c'est celle là la carte du restaurant c'est sûr il n'y a pas d'erreur parce qu'en carte en fait c'était un menu découverte de Hélène Darroze pour ceux qui regardent Top Chef ben vous saurez Hélène Darroze c'est un grand chef étoilé français et d'abord je me suis dit mais il y a une erreur parce que je savais qu'il y avait la possibilité de manger des repas de chef étoilé donc il y a Hélène Darroze pour la France il y a un chef italien et un chef espagnol mais c'était à part et en supplément et quand j'ai vu ça je me suis dit ouais mais attends il y a une erreur il n'y a pas la carte et on demande aux erreurs et il nous dit non non c'est bien ça alors il y avait un choix de 4 entrées 4 plats et 3 desserts et du coup ben on a mangé du Hélène Darroze et ça je ouais des plats qui ont été concoctés bon pas par elles-mêmes mais que voilà on se comprend mais c'était incroyable alors déjà là il s'était très bon oh purée j'ai savouré et puis voilà donc vraiment je ne m'y attendais pas donc ce soir à voir ce qu'on va avoir à manger est-ce que ce sera un des autres chefs que proposait ce rebateau est-ce que ce sera totalement quelque chose à voir mais en tout cas le premier soir ça a été super et ensuite on est retourné se promener on a été sur le pont tout en haut avec chéri et on a on était sur ce point il faisait très froid il y avait du vent et c'est pour ça qu'il faisait froid mais c'était magnifique parce que si vous vouliez si vous vouliez vous aviez la lune et on voyait la lumière de la lune qui se reflétait sur l'eau c'était juste superbe alors chéri m'a dit ce soir on y retournera parce qu'il veut faire des photos mais cette fois il va prendre une veste voilà mais c'était juste génial et après ben on s'est couché et disons ce matin on s'est un peu promené sur le bateau on a été voir un peu à gauche à droite ce qu'il y avait un peu faire plus ample connaissance avec le bateau notre logement pour ces prochains jours on a testé un restaurant au petit déjeuner on a testé un autre au repas mais franchement c'est des bons repas moi en tout cas pour le moment je mange très bien et j'essaye un peu de faire attention à ce que je mange pas manger n'importe quoi on va dire mais alors je suis étonnante bien parce que je mange vraiment très bien sur ça rien à redire et du coup après nous sommes partis en excursion à Marseille alors Marseille c'est la première fois que je mettais les pieds sur la côte d'Azur alors c'était déjà quelque chose parce qu'il me semble que Marseille fait partie de la côte d'Azur et j'avais jamais vu Marseille et c'est vrai qu'on connait pas très bien cette étude on l'a vu dans des séries françaises et là on avait une excursion donc on partait avec un quart on nous faisait vraiment le tour un peu de Marseille en quart et surtout les sites principaux et on s'arrêtait sur des points clés c'est que là on avait un peu de temps libre qu'on pouvait faire ce qu'on voulait et franchement c'était intéressant alors on a été à un moment donné vers cette grosse fontaine oh comment ça s'appelle Longchamp je sais plus parce que le problème c'est que on avait d'abord réservé cette excursion en français sauf qu'il n'y avait pas assez de personnes pour le français et du coup on se retrouvait avec un guide anglophone et comme moi le français et l'anglais ça fait deux alors j'ai pas tout compris ce qu'il disait et quand il expliquait alors on n'écoutait pas vraiment avec chérie disons que bah voilà on faisait nos gros touristes comme bon chérie lui comprend l'anglais mais voilà mais comme c'était tellement beau on était là à prendre nos photos pendant que le guide il parlait alors voilà moi je ne comprenais rien donc ça n'aurait rien changé mais il me semble comme vous voyez on est allé au Longchamp et après ils nous sont s'arrêtés sur le vieux port donc c'était vraiment magnifique j'ai fait des rushs et là après quand on est rentré on a fait bah on a dû aller à notre point de rassemblement faire le test au cas où si le bateau est cool ou il arrive quelque chose où c'est qu'on doit se rassembler voilà donc on a fait et bah après on a été à la piscine pareil on a bu moi j'ai bu un verre sur un transat au bord de la piscine et maintenant bah là je viens de me doucher chérie lui il est parti à la salle de sport et moi je suis en train de préparer mes bagages parce que je pense que je vais aller dans un des coins où il y a les transats tout ça pour me poser et lire jusqu'à ce que lui il revienne et qu'il se douche et après avoir l'heure qu'il est soit on va boire un verre et après on va manger soit on va directement manger voilà pour la journée et là bah le bateau il est je tanque peut-être un peu mais c'est parce qu'on sent quand même un peu que le bateau bouge et parce que j'ai pas le bras très stable aussi admettons mais là nous sommes en mer on a quitté Marseille il y a une heure une heure et demie et là nous partons direction Barcelone donc demain direction l'Espagne et franchement Barcelone c'est une ville que j'ai fait en voyage d'études et j'y avais adoré donc j'ai hâte d'y retourner car c'est une ville que j'aime beaucoup et ça me fait plaisir d'y retourner franchement sinon revenons un peu niveau lecture alors pour ce qui est des sœurs des jumelles de l'Atlantique alors je suis désolée je n'ai plus l'auteur par cœur je vous mets la couverture ici donc j'ai lu j'en suis à 50% plus de 50% du livre alors franchement c'est intéressant mais disons que je pensais que les jumelles se rencontreraient et à un moment donné on va dire il y a des choses qui sont mises en place et on se dit ah ben elles vont se rencontrer et finalement c'est pas le cas donc voilà je m'attendais peut-être à une histoire c'est que les jumelles se rencontrent plus tôt mais on apprend à les suivre les deux dans dans bah dans leur vie qui est actuelle et c'est intéressant et puis surtout il se passe des événements pour l'une comme pour l'autre et là pour une il se passe vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas du tout donc j'ai hâte d'en savoir plus et pour l'autre aussi on va dire que oui c'est assez il se passe des choses que je ne m'attendais pas du tout donc voilà j'aimerais essayer d'un peu lire en attendant chérie avancer dans celui-ci et j'ai également alors j'ai un peu switché parce que voilà 8h de bus vous voyez j'ai pas lu tout le temps le même livre et après je dois vous avouer que des fois dans le bus je somnolais un peu donc quand je commençais à somnoler je fermais un coup les yeux et au bout d'un moment ça part donc et après je m'en remettais à lire et aussi disons que par moment j'ai regardé un peu le paysage tout ça voir surtout l'Italie l'Italie c'est un endroit j'avais jamais mis les pieds avant en Italie donc quand on a passé la douane italienne je me suis dit bah c'est bon t'es en Italie voilà donc fin de la partie mais j'ai switché du coup en cours de route et j'ai commencé à lire Caraval donc de Stéphanie Garber c'est aux éditions l'œuvre de poche et ça c'est le tome 1 j'en suis à 120 pages vous voyez j'ai bien lu en 8h on a le temps de mouliner j'ai envie de dire et d'avancer donc Caraval aussi j'aime beaucoup l'intrigue et j'adore ce que ça va comment ça va évoluer parce que disons que je suis dans le speech vraiment où on découvre un peu ce qu'est Caraval on découvre le quotidien de nos deux sœurs et là les choses sont en train de se mettre gentiment en route donc voilà en tout cas pour le moment ça se lit tout seul j'ai pas vu les pages passées parce que hier on arrivait à l'embarquement je continue à lire le livre en attendant qu'on embarque et en l'année je dis ah chérie mais purée tu te rends compte j'en suis à je sais plus combien je lui ai dit je crois 70 non je lui ai dit je suis à 100 pages et j'hallucinais parce que je pensais pas que j'avais lu autant surtout que je l'ai commencé dans le car et voilà du coup j'aimerais du coup essayer d'aller un peu lire en attendant chérie voilà du coup pour ce speak j'espère que ça vous intéresse que ce blog vous intéresse toujours je vais regarder les rushs comment est-ce qu'ils donnent parce que comme je vous ai expliqué aussi les rushs qu'on a eu aujourd'hui à Marseille comme c'était pas mal en quart j'ai essayé de filmer comme je peux donc c'est possible qu'il y ait des reflets parce que le quart a des vitres donc je filmais comme je pouvais et selon la place que j'avais et quand on est en extérieur bah là je pense que ce sera nickel il n'y aura pas de soucis mais c'est vrai que quand on était dans le bus c'est moins évident et on verra demain ce que ça donne pour Barcelone et j'espère vous montrer de belles images de Barcelone parce que comme je vous dis moi je me rappelle vraiment comme une ville très intéressante avec une architecture vraiment particulière voilà sur ça je vous dis à plus et bah pour vous tout du coup à toutes c'est plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 je ne vous garantis rien et si je suis mal passée ça sert à rien que je vous filme voilà du coup je vous dis à plus pour un nouveau rush face cam c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Faut que je sache la fin du stream Voilà Mais pareil Cette lecture je pense que je vais La finir cette semaine Et voilà Mais en tout cas pour le moment J'aime bien comme je vous dis Il y a juste Avec une des soeurs Que j'ai un peu du mal Avec son caractère Mais sinon Le reste je trouve sympathique C'est un peu Oui il se passe beaucoup de choses Et puis je sais pas comment dire Cet univers est un peu loufoque Et ça me plaît Voilà pour ce qui est des lectures Sinon Comme vous avez pu voir Les fiancés du Pacifique Et bien je l'avais pris avec moi mais je n'ai pas eu le temps de le commencer donc il est retourné dans la pile à lire Et maintenant je voulais juste vous parler un peu, faire un point sur la croisière que vous avez pu suivre avec nous Donc comme vous avez pu voir samedi c'était le retour à la maison Nous sommes restés sur le bateau jusqu'à presque 2h et après c'est le bus qui nous a chargé On a eu plus de 8h de route pour revenir Et nous sommes rentrés à minuit chez Chérie Donc voilà c'était une journée assez mouvementée, je ne vous prends qu'aujourd'hui du coup parce que hier dimanche j'étais claquée J'ai dormi déjà jusqu'à pas d'heure et voilà et puis comme en plus encore avec le fait que je suis un peu malade J'essaye de me remettre même si étant donné mes soucis de santé il me faut toujours un peu plus de temps pour me remettre d'une maladie Et c'est comme ça, voilà Et je pense aussi qu'il va falloir un petit moment pour me remettre du fait que Ben vous savez que des fois j'ai du mal avec, d'être dans des foules, des choses comme ça Alors là ben pendant une semaine ça a été que ça quasiment Et là je pense qu'il va falloir que je récupère niveau sociabilisation C'est à dire que j'ai beaucoup sociabilisé ces derniers temps, ça m'a beaucoup fatiguée Et là maintenant je vais rester dans ma grotte et foutez moi la paix Voilà on va résumer les choses de cette manière mais voilà c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup le fait de sociabiliser Et là à cette échelle là, voilà ça m'a claqué Et sinon, ah je dois aussi souffrir de ce qu'on appelle, alors je sais qu'il y en a qui parlent du mal de mer Mais il y a aussi ce qu'on appelle le mal de terre C'est à dire quand vous avez fait un certain temps sur un bateau Vous avez du mal à vous habituer au fait d'être sur terre Et moi c'est ce qui m'arrive, alors je pense que mon souci d'oreiller à terre n'est pas à ce sujet là Mais ça veut dire que ça fait tous les temps de temps depuis qu'on est revenu vraiment sur terre A plein temps Que tout parent j'ai l'impression que ça a été tangué comme si il y avait le mouvement du bateau Et là oui, et puis surtout quand je suis dans mon lit Parce que je pense que pendant la nuit, mon oriental c'était faux au fait d'être bercé par le bateau Bah là je suis dans mon lit et je commence à tanguer Je me dis mais non c'est pas possible Donc oui je pense que j'ai le mal de terre en plus Alors voilà, génial Donc voilà pour ce qui est de la croisière Du coup comme je vous ai dit nous sommes partis avec la compagnie Costa Nous étions sur Costa Toscana Le plus gros bateau de la compagnie, de la flotte Alors le bateau était impressionnant Donc déjà c'est clair qu'une croisière c'est un certain bugge Je ne vous le cache pas C'est pas le même prix que quand vous prenez l'avion Et puis que vous allez vous poser à l'hôtel une semaine Ça c'est tout à fait clair Sauf que ce qu'il faut prendre en compte C'est que dans votre croisière vous avez déjà tous les repas inclus Vous avez les bois Nous on avait pris le forfait avec les boissons inclus Alors on avait peut-être pas toutes les boissons Mais une grande partie des boissons En tout cas nous tout ce qu'on a faim sur de prendre était inclus On avait des excursions déjà incluses dedans Donc et ce qu'il y a sur le bateau en général est inclus dedans Il y a juste la salle d'arcade Le casino bien entendu Et puis les boutiques qui ne sont pas inclus dedans Mais je veux dire les spectacles Et tout ce que vous pourriez, les autres activités que vous pourriez faire sur le bateau Ils donnent des cours, des choses comme ça Non on n'y a pas participé Mais tout est inclus dedans Donc tout ça mis bout à bout Quand même Je me dis oui ça Ok c'est un plus gros budget Mais après t'as beaucoup de choses inclus dedans Et des fois tout mis bout à bout Ça peut se rejoindre Surtout que nous quand on part en vacances On va dire Oui on se fait plaisir Donc je pense que tout mis bout à bout On peut arriver à ces mêmes montants En tout cas pour ma part Je vous dis parce que nous Quand on part en vacances on se fait plaisir Voilà Donc oui c'est un certain budget Le bateau Alors franchement il était impressionnant Il faisait 17 étages 18 étages même Avec une passerelle encore en haut Et il faisait plus de 60 mètres de haut Il était tout équipé Piscine Une dizaine de restaurants Des bars Tout ce que vous voulez Et surtout il était très propre ce bateau Alors ça rien à redire sur la propreté Tout régulièrement on en croisait Qu'il passait l'aspirateur Qu'il nettoyait les fenêtres Ou n'importe quoi sur le bateau Alors ça la propreté nickel Et surtout Les points positifs que je pourrais relever sur le bateau C'est la nourriture A chaque fois On mangeait super bien Alors comme je vous l'ai dit C'était des repas Le soir un peu de chef Donc on a eu le repas De la chef reine d'Arose Un repas de la chef italien Un repas de la chef espagnole Et ça tournait Selon la soirée Et donc c'était varié Vous mangez bien Pas trop C'était des bonnes quantités Et tout ce qu'on a mangé Sur le bateau Franchement il n'y a rien à dire C'était excellent On s'est régalé à chaque fois Et le repas japonais Alors ça gros plus Alors certes c'était un supplément Mais c'est incroyable Comme je vous avais dit Si vous pouvez le faire Faites le ça vaut le coup C'était génial Cette activité Oui parce que C'est un show en lui même Et vous mangez Voilà c'est C'était vraiment génial Sinon notre cabine Elle était agréable Avec notre petit balcon Moi j'ai bien pu profiter Du petit balcon C'était sympa Et surtout c'était une alternative Pour ceux qui comme moi N'aimaient pas être trop Dans la foule tout ça Faites avoir un petit balcon Qui est que pour vous Vous allez vous y poser Vous êtes peinard Au moins à cet endroit là Vous le savez Sinon pour les points Plus négatifs Alors Concernant le bateau Déjà Ce que Je pourrais relever Moi ce que j'étais déçue C'est les piscines Alors on vous annonce Qu'il y a je sais plus 6 piscines Et je sais plus combien Que jacuzzi Ok Sauf que les piscines Comme je vous ai dit Moi c'est pas des piscines C'est des petites Des petites bouilles Si vous voulez Puis il y a des doubles fonds Donc quand vous la voyez Vous vous dites Ah ouais elle est grande Sauf qu'en fait Vous enlevez déjà Ce double fond Qui fait une bonne partie Du tour de la piscine Et c'est juste pour que Les gens ils aillent se coucher En fait Et quand vous enlevez ça Comme surface Vraiment profonde Il ne reste plus grand chose Et quand vous avez 10 personnes Dedans C'est même plus Une piscine C'est une Où vous restez figé Dans votre coin Et puis vous barbotez Donc moi c'est pas Ce que je recherchais Je me suis dit Que sur un bateau De cette envergure là Il devait quand même Y avoir une vraie piscine Alors par vraie piscine J'entends pas une piscine olympique Et on se comprend Mais une piscine Comme une piscine extérieure Je veux dire Qu'on trouve chez les gens De cette dimension là Ça m'aurait convenu Pour faire des longueurs C'est ce qui manquait Surtout sur ce bateau Et puis moi Pendant toute ma semaine On va dire J'ai quasiment pas fait de sport Parce que Il n'y avait pas de piscine Moi j'étais venue Dans le fait que Le soir J'allais aller me détendre Dans la piscine Ben non Et le problème Ben on a fait 2 jours Les piscines Le premier jour On a été dans une piscine Ben on savait pas encore Qu'il y avait la zone adulte Alors on était dans une piscine Et le problème C'est qu'à un moment donné Il y a venu des familles Avec les enfants Qui sautaient Comme je vous dis C'est pas des très grosses piscines Alors quand ils sautent Vous prenez tout le long Dans la figure Tout ça Donc c'était pas intéressant Pour nous On est reparti Et deuxième jour Alors on a été Dans le coin adulte Justement Et là Au bout d'un moment Il y a venu Une énorme Oui Il y a venu pas mal de monde Et c'est là Que tu te rends compte En fait qu'on s'est dit Ouais mais en fait Tu barbotes c'est tout Et puis quand tu barbotes Au bout d'un moment L'eau elle était pas si chaude que ça Alors t'as froid Alors du coup tu sors Il y a du vent Tout ça Donc ouais C'était pas intéressant pour moi Donc ça c'est mon gros bémol Les piscines C'est ce que j'aurais reproché Sur ce bateau Le manque d'une vraie piscine Pour nager Second point Qui nous avons pas trop apprécié C'est qu'on va dire Ok c'est sympa Il y a des zones pour tout le monde Les familles ont une grosse zone Rien que pour elles Avec un gros bassin Pour les enfants Donc moi je vous ai dit J'y suis allée une fois Vu le bruit qu'il y avait Je suis repartie Je me suis dit D'accord c'est bien pour eux Moi je vais ailleurs Et il y a cette fameuse zone adulte Qui est une très bonne idée Je trouve Comme ça tout le monde Y trouve son compte Parce que Il faut remettre les choses Dans leur contexte Les familles C'est très bien qu'ils aient des coins Pour eux Mais les gens qui sont tout seuls Comme nous Et qui veulent de la tranquillité C'est aussi sympa Qu'on ait une place pour nous Pour se poser tranquille Alors la zone adulte C'est super Voilà Sauf que le souci C'est que la zone adulte On va dire Les gens ils font pas gaffe Ou ils lisent pas Ou ils veulent pas lire J'en sais rien Et On avait quand même des familles Avec nous Donc toi t'es posé sur ton transat Et tout d'un coup T'entends hurler Et tu te dis Ouais mais Ils font quoi là Et il y a personne Qui leur dit rien Je veux dire Et puis on voyait tous les gens Qui les regardaient un peu de travers Pour dire Ouais mais vous avez rien à faire là Mais non ils s'en foutent Ils continuaient Alors après C'est pas contre les familles Tout ça Mais c'est juste que moi Je veux dire Je partais en vacances Je voulais être tranquille Au moins dans cette zone là Et Et je sais pas Mais il pourrait mettre au moins Quelqu'un du personnel Qui Quand il voit qu'il y a des gens Qui viennent là dedans Bah Il leur dit désolé Ça c'est une zone pour les adultes Les enfants n'ont rien à faire là Et Et là ouais Ces gens on avait l'impression Qu'ils en avaient rien à foutre Après Je ne critique pas les enfants Quoi que ce soit Parce que Je veux dire Il y a des adultes C'est pas mieux J'ai déjà vu le cas Où c'est que Des adultes C'est pire que des gosses Alors Voilà Mais là c'était pas le cas Tous ceux qui étaient dans cette zone là On se posait On était pépères On allait se prendre un verre On se donrait la pilule Etc Il n'y avait pas trop de bruit Et puis là Quand il venait avec les enfants Il y a des enfants Quand ça gueulait Tout ça Non Ça n'allait pas Et puis surtout moi Avec mes problèmes d'oreilles interne Je me disais C'est enfin Un endroit je peux être tranquille Parce que Mon oreille interne Elle réagit à certains sons Depuis que j'ai été malade Donc Les bruits des enfants Surtout Des cris très aigus C'est Je réagis C'est à dire que l'oreille interne Elle réagit Et ça me provoque des douleurs Mais Vraiment Très Comment dire C'est dur à expliquer Mais Des très fortes douleurs Dans la tête Et chaque fois Que le gosse Crie Et continue à monter La douleur Elle s'en fait pareil Donc là Quand je voyais Que même dans cette zone là Je ne pouvais pas être tranquille On a fait deux jours Et après Moi je suis restée Sur mon balcon Parce que Si je n'avais pas Tranquille dans la zone adulte Je serais ralée dans la zone adulte Mais ce n'était pas le cas Donc voilà C'est ce que je trouve dommage Alors après je le dis C'est bien que tu les enfants Aient une zone à eux Mais ceci bien que Les gens qui veulent être tranquilles Aient une zone à eux C'est qu'on peut être tranquille C'est qu'il n'y a pas les familles Tout ça Juste pour se poser Pour les vacances Et nous heureusement Qu'on avait le balcon Parce que sinon Moi je serais restée enfermée Dans la cabine Et sinon Point négatif Alors Oui Alors l'embarquement aussi Nous Au nouveau embarquement On aurait dû embarquer à une heure On nous a embarqué deux heures plus tard Parce que je ne sais pas Ce qu'il y a eu Mais je veux dire Pour le prix que tu payes On a loupé Deux heures Qu'on aurait pu bénéficier Avec la détactité du bateau Donc je trouve que Voilà Étant donné le prix que c'est Ils auraient pu faire Une petite compensation Alors je ne m'en fais pas grand chose Juste peut-être qu'ils nous offrent Une coupe de champagne Dans la chambre Ou que sais-je Un petit truc juste Mais là tu te dis Ouais pendant deux heures En fait T'aurais pu être sur le bateau T'aurais pu à la piscine T'aurais pu faire ci Avant qu'il y ait trop de monde Et Et du coup Ils nous ont embarqué Deux heures plus tard Alors Voilà Ça c'était pas terrible Surtout pour Un truc de luxe Moi C'est surtout sur ça Que je juge Alors c'est clair Chérie m'a dit T'es un peu tatillonne J'ai dit oui Mais quand tu vois Le prix qu'on a payé Il y a quand même des choses Que j'estime Que Ça doit suivre Et ça Ben ça a pas suivi Et puis Même si ça je suivais pas C'est pas le souci C'est juste comme je vous dis Le fait qu'ils Pour un truc de ce standing là Ben Le fait de juste dire Ben voilà Nous sommes désolés Et puis d'avoir une petite compensation On juste vous dit Un petit truc Une offre Éventuellement Si vous réservez un massage On vous fait tant de pourcents dessus Ou j'en sais rien Mais juste un petit geste Et Lors du débarquement aussi Alors on a eu un souci Comme je vous dis Sur le bateau Tout se faisait par carte On avait notre carte Ils scannaient ça Il n'y avait pas d'argent Et nous Comme on devait débarquer à 2h Ben fallait bien qu'on mange Sur le bateau On a voulu aller manger une pizza Ça n'a pas été possible Nos cartes Il les a déjà désactivées Alors On a dû aller dans un restaurant Où ils ne contrôlaient pas les cartes Prêt de sûr de pouvoir manger Et Mais ça veut dire Je ne sais pas Tu te dis Ok Tu débarques à 2h On va aller manger Tu te dis Bah tiens on veut se manger une pizza Tous les services qui sont payants Tu n'y as plus accès Mais Je trouve que ça c'est aussi C'est bête Parce que je veux dire On aurait attendu le dernier jour Pour On voulait acheter peut-être des souvenirs Sur le bateau J'en sais rien Du coup Ta carte marchait plus Mais ton souvenir Tu l'as dans l'os Parce que Ils ne veulent pas d'argent On leur a dit Mais au pire On la paye notre pizza Ils nous ont dit Non Il n'y a pas d'argent C'est qu'avec la carte Voilà Alors ça J'ai trouvé un peu bête Parce que je veux dire Les gens que tu forces Parce que c'est pas nous qui avons choisi De débarquer à cette heure là C'est eux qui nous ont dit Ben On nous a donné des codes couleurs Et notre code couleur C'était à cette heure là Voilà Donc Ceux qui débarquaient à 8h C'était pas un problème Ils pouvaient leur couper leur carte Mais nous Qui débarquions à A A 2h Ben Je sais pas Tu laisses les cartes au moins Jusqu'à 2h Que les gens S'ils veulent encore s'acheter des trucs Ou bien Faire des activités Sur le bateau Ben Qu'ils puissent le faire Je sais pas Mais Moi j'ai trouvé ça débile Ça veut dire Ben du coup Ok Je vous dis pareil Tu aurais voulu t'acheter un souvenir Au dernier moment Ben ton souvenir Tu l'avais pas Voilà Ce que j'ai à reprocher Sur le bateau Sinon Au niveau des excursions Alors le tour qu'on a fait C'était La Méditerranée C'était intéressant Alors L'excursion Qu'on a le moins aimé Avec chérie Sur ça on est d'accord C'est Palerme Alors je pense peut-être Qu'il y a que j'ai le fait Qu'on ait pas peur C'est celle qu'on voulait Et Palerme C'est une ville Qu'on a trouvé Alors déjà Moi ce que j'ai trouvé À Palerme C'est qu'il y avait Beaucoup de déchets C'est que Le car passait dans des endroits Et je voyais vraiment Tous les déchets Tout ça que j'ai pas vu Dans les autres huiles Alors c'est peut-être Une région Qui est plus pauvre Je ne sais pas Vraiment Je ne connais pas beaucoup Cette région là Et je ne sais pas Mais j'ai trouvé Moins jolie Moins attrayante Que les autres destinations Qu'on a vu Donc celle que j'ai moins aimé Je pense oui Et chérie aussi C'est Palerme Et aussi peut-être Les visites qu'on a fait C'est moins intéressantes Je ne sais pas La guide aussi peut-être Moins prenante Je ne sais pas Mais Palerme c'est celle Qu'on a le moins aimé Après c'était quand même Bon à voir On a vu des belles choses Mais c'est pas celle Qui nous restera Le plus en mémoire Chérie son coup de coeur Ca a été Barcelone Moi J'ai trois Destinations Qui m'ont Beaucoup plu Autant les unes Que les autres Barcelone Parce que j'étais contente De pouvoir y revenir J'ai beaucoup aimé Ce mélange entre Le moderne Et l'ancien Leur cathédrale Tout ça c'est incroyable Barcelone Et puis La manière dont la ville Est construite Aussi que je trouve Tout est bien pensé En fait à Barcelone C'est ça que j'ai beaucoup aimé Et c'est une ville Qui est dynamique Je sais pas comment dire Que je trouve très belle Avec son mélange D'architecture Tout ça Et intéressante Donc oui Barcelone Même si je l'ai déjà vu De la revoir Elle me paie toujours autant Sinon J'ai adoré Ibiza Alors Ibiza J'ai beaucoup aimé Le mélange Je sais qu'on a pu voir Le côté plage Plus vraiment touristique Avec ses gros hôtels La ville d'Ibiza Qui était magnifique Colorée Vraiment Très belle Mais le fait d'être aussi Aller dans les terres Et de voir ce qu'il y a derrière Alors C'est un peu plus beau aussi Derrière Mais c'est très beau Voir ces terres Vraiment un peu sèches Cette terre rouge Tout ça Pour aller jusqu'à la grotte Là Ces paysages Moi j'ai trouvé ça magnifique Et puis pareil Les explications Qu'on a eu Tout ça Je me suis dit Ah ouais J'en ai appris plein que chose Sur Ibiza Et ça m'intéressait Et là pareil Ibiza J'ai passé un super moment J'ai vraiment apprécié J'ai les paysages Tout Ça m'a beaucoup plu Cette ambiance Plus festive Aussi peut-être Alors là on est en journée C'était pas encore la Nuba Mais C'était très agréable Et la dernière ville Qui m'a beaucoup plu C'est Rome Alors Rome Ce qui m'a beaucoup plu Même si moi je suis pas très croyante Le Vatican C'était impressionnant à voir Après la ville de Rome En elle même Alors certes Il y a beaucoup d'églises Basilique Tout ça Mais c'est magnifique Et aussi ce côté Des vestiges romains Le Coïse Tout ces choses Des vestiges romains C'est beau C'est une ville Qui est magnifique aussi Rome à voir Et Et j'ai envie D'y retourner Pour vraiment prendre le temps Cette fois Alors certes On a vu les monuments De vite fait Avec les excursions C'était sympa Comme ça on les a vues une fois Ça nous a donné une idée Mais Rome J'ai vraiment envie De la découvrir Et de prendre mon temps Cette fois De me dire Là on est là Sur tant de temps On fait ça On fait ça On va voir ça Etc Donc vraiment Ça m'a beaucoup plus Rome J'ai J'ai adoré cette ville Elle est très belle aussi Donc pour moi C'est dur de les départager Les trois Parce que je les ai adoré les trois Alors Marseille Il y a peut-être un peu en dessous Alors c'était très beau Mais je sais pas C'est pas la ville Ou c'est que je me verrais revenir Je l'ai vue comme ça On a vu les principaux Les principales choses à voir Mais c'est pas la ville Que je me verrais revenir Même si il y avait Aussi de très beaux endroits Qu'on a vu La mer Tout ça C'était magnifique Mais elle m'a pas laissé La même impression que les autres Je sais pas Voilà mais C'était C'était sympathique Comme je vous dis Mais les autres Elles m'ont laissé Vraiment quelque chose Que je me suis dit Waouh Et Et vraiment J'arrive pas à les départager Les trois premières Sinon oui Je vous disais Alors une croisière C'est C'est certes Ça peut être déstabilisant De se dire Tous les jours Ben vous voyez une destination différente Et après vous rebougez Donc Moi je pense que La bonne idée C'est que nous On faisait régulièrement Des demi-journées d'excursions Parce que les excursions Il faut dire Même si vous êtes en car C'est assez fatigant Vous êtes en car Il fait chaud On vous dépose Vous remontez dans le car Etc Donc c'est assez fatigant A ce niveau là Et nous on a fait Principalment des demi-journées Alors je trouve C'était une bonne initiative Parce que Avec le car Vous voyez Le principal En fait Ce qu'il y avait à avoir Dans la ville On s'arrêtait Vraiment aux endroits Pour vous laisser prendre des photos Et Ça vous permettait vraiment De vous faire une idée de la ville Et avant de repartir Et après d'aller vous reposer Sur le bateau Parce que le bateau Disons Il faut quand même Un peu en profiter Donc avec Chérie Nous on a profité Surtout de la salle d'arcade Vous avez pu voir Quelques images Mais Avec Chérie On a beaucoup fait De choses à la salle d'arcade On a beaucoup été Se promener Ou bien se poser A gauche à droite Chérie lui Il a beaucoup profité De la salle de sport Moi j'ai profité De notre balcon Mais on voulait quand même Profiter aussi du bateau Et la seule excursion Vraiment Qu'on a fait d'une journée C'est Rome Et là Rome S'envalait le coup Tellement il y avait De choses à voir Et je pense Qu'une croisière En fait C'est une bonne initiative Comme je vous dis Pour découvrir Un autre moyen De voyager C'est vraiment Sans soucis Car comme tout est planifié A l'avance Vous ne prenez pas la tête A vous dire Ah faut faire ci Faut faire ça Votre seul souci le matin C'est de savoir A quelle heure votre car il part Et quel est le numéro De votre car Et à partir de là C'est bon Vous montez dans votre car Vous asseyez Et vous suivez Donc vraiment Pas de stress A ce niveau là Zen Et disons que pour nous Comme chéri Il n'a pas beaucoup voyagé Autour de la Méditerranée Pour lui c'est la première fois Qu'il voyait la mer Ben Ça nous a permis En fait de nous rendre compte De voir Un aperçu de certaines villes Et de nous rendre compte Ben d'où nous voudrions Retourner par la suite Pour un plus long séjour Voilà Donc c'est ça l'avantage Moi franchement Même si je vous ai dit Pas mal de points négatifs Je suis quand même contente De cette croisière Le bateau Comme je vous dis C'est incroyable On a passé des super bons moments On a très bien mangé Les décorations du bateau Était superbe Tout Et même si je vous ai dit Les points négatifs C'est comme je vous dis Voilà nous on était Pour la tranquillité C'est clair que Ben la piscine C'est pas ce que je recherchais Et c'est J'étais déçue aussi A cause de ça Parce que Comme je vous dis Je pense que si j'avais pu nager Un peu le soir Ça m'aurait enlevé Un peu des douleurs Au niveau des épaules Au niveau Ça m'aurait détendu encore plus Et j'aurais vraiment été Dans cette ambiance vacances Et j'aurais pu faire Ben des vacances Tout en faisant mon sport Tranquillement le soir Voilà Donc Je pense que je vous ai tout dit Au niveau de la croisière J'espère que ce Petit séjour avec moi Vous aura plu N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous aussi Vous avez déjà fait une croisière Ce que vous en avez pensé Si vous êtes trop timide Pour laisser un commentaire Mettez moi un emoji Bateau Vous savez Je pense que vous pouvez trouver Un paquebot Donc mettez moi Un emoji Paquebot Et comme d'habitude N'hésitez pas A mettre un petit pouce En l'air Pour me soutenir Activez la cloche Pour ne pas rater Mes prochaines vidéos Et surtout A vous abonner Car ça me fait toujours plaisir Sur ce Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Et portez vous bien Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz